C'est le 7 juillet dernier que Paul Seignol a été nommé nouveau président de l'ADEA Blois Basket 41. Une fonction de plus pour ce chef d'entreprise. L'homme est en effet co-directeur du groupe Sidamo, partenaire du club depuis plusieurs années déjà. Pourtant lui, ses premiers amours se tournaient davantage vers le ballon ovale, puisqu'il a dirigé le stade Oriakoua. Le basket c'est quelque chose qui est venu naturellement compte tenu du fait que j'ai été sollicité en tant que partenaire. Bon je me suis pris au jeu et puis voilà, c'est la définition du chef d'entreprise d'entreprendre. Donc j'ai décidé un nouveau challenge, entreprendre au niveau de l'ADEA Basket. Changement de présidence ne rime pas forcément avec rupture. Paul Seignol vise plutôt la continuité. On va continuer à faire le travail que la précédente équipe a fait, de manière à continuer à pouvoir constituer et améliorer le fonds pro pour pouvoir peut-être demain accéder à en prouvé. Nouveau président, nouvel entraîneur aussi avec l'arrivée de Guillaume Cantar et de six nouveaux joueurs. Côté pivot, Ibrahima Coma et le tchèque Yann Tomanec. L'élié Cédric Ferchaud et deux anciens de Quimper, l'arrière Florian Tibédor et au poste 4 l'américain Coré Ragi. Et enfin le jeune joueur Kevin Dinal, prêté par le club de pro-A de Paris-Levalois, qui évoluera sur les postes d'intérieur et d'élié. Parmi eux, deux joueurs et un entraîneur de probé. Un recrutement derrière lequel transparaît une belle ambition. Le club est clairement ambitieux, toujours, maintenant ambitieux mais humble. Des jolis noms sur un papier, ça n'a jamais gagné de match. Par contre, une attitude positive et un comportement cohérent, et puis évidemment des bons joueurs qui sont mis dans de bonnes conditions, ça, ça en gagne. Et oui, le but ça va être d'être dans la course, d'être dans la course du haut de tableau. Maintenant, on n'est pas tout seul. Prochaine échéance, la reprise des entraînements le 5 août, suivi de Match Amico, pour se préparer à la reprise du championnat le 28 septembre.